Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, chers collègues. Nous examinons ainsi en lecture définitive le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, nos deux chambres n'étant pas parvenues à s'accorder sur une rédaction commune. L'Assemblée nationale a donc le dernier mot. Cette invête parlementaire a pour conséquence de voir l'aboutissement de ce texte percuter l'actualité de plein fouet. Vous avez pu voir, comme moi, l'inauguration le week-end dernier à Saint-Denis d'un nouveau centre de formation sur cinq étages appartenant à l'église de Scientologie. Les élus locaux étaient pourtant opposés durant de nombreuses années à cette ouverture permise par le Conseil d'État. Je constate en tout cas que, malgré ce que nous sommes amenés à voter, ce texte n'empêcherait pas le développement des sectes, comme l'église de Scientologie. Notre groupe constate donc avec inquiétude la prolifération des dérives sectaires. Ce phénomène est de plus fortement exacerbé désormais à travers de nouveaux canaux de diffusion, tels que les réseaux sociaux ou les groupes de messagerie instantanée. Il est apparu nécessaire de faire évoluer l'arsenal législatif en la matière pour mieux protéger les personnes vulnérables ou sous emprise, même si, je tiens à le rappeler, ce n'est pas tant la répression des gourous qui permettra d'endiguer ce phénomène, mais plutôt les moyens de notre puissance publique à protéger les individus. C'est pourquoi nous saluons la consécration du rôle de la Mivilude, en ce qu'elle conserve son caractère interministériel. Elle a su démontrer son utilité et son efficacité. Nous regrettons cependant que le rejet de nos amendements qui visaient à préciser les actions de la Mivilude. Nous saluons également le rôle des associations qui sont en première ligne dans ce combat. L'endigment des sectes ne pourrait également pas s'effectuer sans leur aide précieuse. En ouvrant la possibilité aux associations agréées de se constituer partie civile lors d'une instance en plus des associations d'utilité publique, ce texte va effectivement dans le bon sens. Rappelons ici que le maintien de cette possibilité pour les associations d'utilité publique a été permis grâce à un amendement de ma collègue Béatrice Descamps. Dès lors, nous accueillons globalement positivement cette version du texte de loi. Cependant, une fois de plus, notre groupe maintient son inquiétude quant à la portée de l'article 4. Malgré les évolutions dans sa rédaction, à la suite, faut-il le rappeler, du rejet de l'article 4 lors d'une première délibération durant l'examen en séance, la nouvelle version suscite toujours des interrogations au sein de notre groupe. Nous estimons que les dispositions pénales actuelles sont adéquates, comme le souligne notamment le Conseil d'État, qui considère que ni la nécessité ni la proportionnalité des incriminations ne sont avérées. De plus, nous doutons fortement de l'efficacité des mesures prévues pour protéger les lanceurs d'un lettre. L'article prévoit désormais que l'infraction n'est plus constituée si la provocation à l'abstention de soins ou à des soins alternatifs s'accompagne notamment d'une information claire et complète. Il est opportun de se poser des questions sur la légitimité et les compétences des individus qui formulent de telles recommandations pour fournir de telles informations. En conséquence, notre groupe ne soutient toujours pas l'article 4. Il s'interroge comme de très nombreux Français sur son application qui pourrait mettre à mal la liberté d'expression. Il est par ailleurs important de souligner la méthode par laquelle cet article fut réintroduit après avoir été supprimé au Sénat et à l'Assemblée nationale, marque d'une démocratie peu respectueuse du travail parlementaire. A nos yeux, la constitutionnalité de cet article n'est pas assurée. Il nous paraîtrait nécessaire que le Conseil constitutionnel puisse être saisi dès l'adoption de notre loi afin de lever tout doute à ce sujet. A défaut, le Conseil sera inévitablement saisi à l'avenir par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité et l'ensemble des procédures en cours pourraient être grandement fragilisées en cas de censure de cet article dans quelques années. Néanmoins, au-delà de cet article, qui à mes yeux demeure dangereux et inadapté, notre groupe votera majoritairement en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie.